Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo produit terminé, spécial beauté, hygiène, etc. Il n'y aura absolument pas de produit nourriture ou quoi, donc écoutez je commence dès à présent avec les premiers produits. J'ai terminé un gel douche d'op comme ceci, donc c'était douceur de crème glacée au parfum de la pistache qu'on trouve souvent chez Stoccomanie celui-ci. Donc écoutez franchement je ne vous le recommande pas de ouf, il sent bon comme ça quand on le sniff directement dans le pot quoi. Mais le problème c'est qu'il n'est pas du tout odorant dans la douche, ils ne sont quasi rien, il n'est pas assez concentré je trouve. Donc celui-ci c'était un flop bien que j'adore les dop. J'ai terminé un shampoing Men & Tail, donc Herbal Essentials. Donc c'était la même gamme que les shampoings que j'avais montré dans ma vidéo que vous pouvez trouver dans le petit i, je me lave les cheveux avec du shampoing pour chevaux. Écoutez celui-ci, j'ai vraiment bien aimé par rapport aux autres que je n'avais pas du tout aimé, c'était vraiment une autre gamme. Celui-ci la couleur de shampoing était blanche tandis que les autres étaient bleus. Mais celui-ci je vous le conseille et les autres je ne vous les conseille pas du tout. Donc voilà, ça se trouve sur Beauté Privée, il y a souvent des ventes. C'était un shampoing de 355 ml et franchement il n'est pas mal celui-ci. Ensuite j'ai terminé un lavant pour la figure comme ça, Autitry Skincare. Donc c'était un lavant que j'avais trouvé à Londres au Superdrug. Donc écoutez, hâte d'y retourner parce qu'il est vraiment super bien. C'était un contenant de 150 ml. Si vous avez la peau mixte, tendance grasse, etc. Même acnéique, pourquoi pas. Je vous le conseille, il est super bien. Donc ça, il faut savoir que c'était à la fois un lavant et un gommage. Mais ce n'était pas du tout abrasif. Vous pouvez très bien l'utiliser au quotidien. Donc le gommage c'était à base de coquilles de noix. Donc émietté, écrasé, réduit en poussière. Et franchement ça gomme bien. Ça fait le taf et c'est super bien pour la figure. Ça ne vous irrite pas. Donc vraiment je vous le recommande. Ensuite j'ai terminé un déodorant comme ça. Le Petit Marseillais, c'était à l'huile d'argan et à l'huile essentielle de sauge. Alors franchement le parfum en soi il sent bon. Mais je trouve qu'il est vraiment super entêtant. Donc pour cette raison je ne le rachèterai pas. Ensuite ça ne sent pas du tout la sauge par contre. Et l'huile d'argan quand je lis ça, j'ai bien envie de savoir s'ils ont déjà senti de l'huile d'argan. Parce que l'huile d'argan on est d'accord que ça sent le foin. Enfin ça ne sent pas bon. Et ça franchement, ça avait une odeur cosmétique. Il y a des trucs qui m'attaquent. Et du coup lui, en soi la formule est bien. Mais l'odeur elle saoule. Voilà. Ensuite, j'ai terminé un gel douche comme ça, live, que j'avais trouvé chez Enoz. Donc Magnesium Plus. C'était un gel douche en fait qui avait un effet rafraîchissant. Il est assez mixte. Donc les gars, vous pouvez y aller. C'était un truc qui vient de Grande-Bretagne. Effectivement. Donc écoutez, il était vraiment rafraîchissant pour le coup, c'est vrai. Elle avait une odeur assez citronnée, assez fraîche. Du coup pour le matin, c'est super bien. Ensuite, j'ai terminé une crème pour les mains comme ça. Donc à l'extrait de bave d'escargot que j'avais trouvé chez Action. Je ne sais pas si de la font encore. Le seul point positif de cette crème, c'est le contenant donc pompe. Je trouvais qu'elle était vraiment trop importante pour une crème pour les mains. Ça m'a vite saoulée. C'est une odeur des crèmes d'antan. Donc voilà, si vous connaissez, ça sent ça. Je ne peux pas vous dire autre chose. C'était 150 ml, écoutez. En soi, elle ne fait pas des miracles. Mais elle n'est pas mal non plus pour le prix. Mais personnellement, je ne la rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé un baume à lèvres comme ceci de la marque Bion Cosmetics. C'était un produit qui vient de République Tchèque. Au Cannabis. Écoutez, 17 ml, c'était un super baume à lèvres. Franchement, c'est un des baumes à lèvres les plus hydratants que j'ai pu tester dans ma vie. Et franchement, il ne coûte que quelques euros. Il n'est pas du tout cher. Vous pouvez le trouver sur Internet très facilement. Et que dire de plus ? Franchement, oui, je le rachèterai. Il m'a presque fait un an, voire un an même. Donc, oui, je vous le recommande. Ensuite, j'ai terminé une poutre comme ça de chez Max & Mort. Donc, Action Compact Powder qui matifie. Donc, c'était la couleur 151 Sandstorm pour les peaux assez pâles. Elle fait quand même finir rosée sur la peau. Donc, ne vous attendez pas une poudre matifiante, comment dire, translucide. Sinon, pour le prix, elle est bien. Mais en soi, ça ne contient que du talc. Donc, à vous de voir. Mais franchement, ça fait le taf qu'on lui demande de faire. Ensuite, j'ai terminé une crème comme ça pour la figure de chez Nakomi qui est une marque polonaise qu'on peut trouver très, très, très souvent sur beauté privée. Donc, voilà, c'était à l'aloe vera, peau normalement pour tout type de peau même. Je ne suis pas trop d'accord avec le tout type de peau. Je trouve qu'elle est parfaite pour les peaux mixtes, sèches, mais pas très sèches et pas très grasses non plus. Voilà. Sinon, seul point positif vraiment, vraiment, vraiment qui est top, c'est le flacon pompe avec du coup la crème qui remonte. Donc, vraiment, on ne perd pas une goutte de ce produit-ci. Je peux vous dire qu'elle coûtait 7 euros. Je m'en souviens très bien. Pour le prix, vérifiez si vous voulez vraiment acheter des produits comme ça sur beauté privée. parce que je trouve que ce n'est pas vraiment équivalent à des bons produits français. Enfin, on peut trouver mieux pour moins cher. Même au Socomanie, vous avez les petits marseillais pour 5 euros. Ça, c'est 7 euros. Il y a le bilan carbone qui est à voir aussi. Ça vient de Pologne. Ce n'est pas une marque super connue. Bon, elle n'est pas dégueulasse la crème, mais on peut faire mieux niveau rapport qualité-prix. Voilà. J'ai terminé toujours de la même marque. Donc, Nakomi, un contour des yeux, aussi à Largan, donc du Maroc apparemment. Donc, celui-ci, vous voyez le packaging, il n'était pas mal du tout. C'était un petit pot en verre. Donc, le petit pot, il se balada un peu tout seul dans la boîte. Il pourrait avoir des frères limite dans les grands de la boîte. Donc, vous voyez, je l'ai bien fini. Alors, ce contour des yeux, il ne se conserve pas du tout longtemps comparé à la contenance du produit, je trouve. Il avait vite une odeur de rance alors que ça ne faisait même pas 3 mois que je l'avais ouvert. Sinon, franchement, il est vraiment super bien hydratant. Comment dire ? Je le mettais en couche épaisse sous les yeux avant d'en venir parce que je déteste mettre du contour des yeux, ça ne pique les yeux. Celui-ci ne piquait pas les yeux juste à partir d'un moment quand il commençait vraiment à fondre avec la chaleur du corps, etc. Oui, peut-être qu'il y a des émanations ou quoi. Mais en soi, il est efficace et c'est un des contours des yeux les plus hydratants que j'ai pu tester, c'est vrai. Voilà, à vous de voir. Selon votre contour des yeux, il vous attend tout simplement. J'ai terminé également du Monoil de Taiti de chez Yves Rocher. Je ne sais pas si je vais vous le présenter, je vous le montre quand même. Tout le monde connaît ça normalement. Voilà, tu t'en mets sur les cheveux, sur le corps, où tu veux vraiment. C'est l'été, ça sent bon, le Monoil, Touti-Quanti, voilà. C'est un produit Fariv Rocher, quoi. Ensuite, je n'ai pas fini cet antitranspirant même de chez Oe, que j'avais trouvé chez Nose. Ça fait quand même longtemps que je l'avais trouvé, mais j'ai décidé de m'en séparer parce que franchement, il n'y a rien qui va dans ce produit. Ça me fait vraiment mal au cœur de jeter ça dans la poubelle parce que je sais où ça va finir. Donc déjà, la senteur, elle est horrible. Ça sent les parfums de vieux. Et quand je vous dis, vous laissez un parfum dans un endroit pendant 20 ans, vous revenez après, ça sent ça. Voilà, tous les parfums qui ont 30 ans, ils sentent ça. Je suis désolée, ça sent le vieux. Je ne sais pas comment vous expliquer mieux que ça. Parfum Infini, tu m'éteines tellement ça pue. Que dire ? Alors le produit, trois fois j'ai utilisé. Sous tes aisselles, tu t'en mettais, ça colle limite. T'as l'impression que t'as super vu, j'ai dû me relaver après. Et même, j'ai dû me décaper les aisselles pour enlever le produit. Je n'ai pas compris ce que c'était comme merde. Et je ne vous dis pas des conneries parce que regardez la boule, la bille, elle est figée. Vous voyez ? C'est impossible. Et là, mes doigts, ils sont tous collés en un an, super. Mais non, 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 non. Ne commercialisez pas ça. Je ne sais pas ce que vous faites. Où est-ce que vous faites ? Mais non, franchement, vous tuez la marque en fait. Ensuite, j'ai terminé un gel douche Dove Gentle Exfoliating. 0% de sulfate, SLES, etc. Dove classique, sauf qu'il gomme. Comment dire gommé ? Il ne gomme pas du tout. Je ne sais pas où vous avez vu un gommage là-dedans. C'est trop gentle. C'est limite un gommage pour les bébés. Le truc, il ne fait rien du tout. Je l'ai même essayé dans la figure. Ça gomme que dalle. Donc, en lavant, oui, mais en gommage, non. Ensuite, j'ai terminé un autre Dove comme ceci à base de coco et d'autres choses sûrement. Pétale de jasmin, voilà. Donc, c'était un Dove relaxant apparemment. Écoutez, formule Dove classique. Oseur, pas dégueulasse. Elle ne saoule pas, ça va. Celle-là, oui, elle est assez douce. Et oui, pourquoi pas ? Donc, celui-ci, oui. Tandis que l'autre, non, je n'aimais pas. Enfin, aucun intérêt. Ouais, tous les deux, ils font 250 millilitres. Ensuite, j'ai terminé un masque comme ça pour la figure de chez Action. Donc, les masques en tissu qu'on connaît tous. Celui-ci, je l'avais exprès acheté parce qu'il y avait, voilà, une petite tête de mort. Une diade et l'Ouest mortos. Excusez-moi, je ne suis pas d'espagnol. Enfin, voilà. C'est cool si tu veux faire un snap et après, voilà. Ciao. Moi, en soi, c'est des masques que je critique tout le temps. Vous n'entendrez jamais bien de bien sur ma chaîne de masques comme ça en tissu du Action. J'en ai toujours quelques-uns chez moi, mais c'est pour le fun. C'est pour le fun. Ça ne sert à rien. Voilà. Clairement, ça ne t'apporte rien à ta peau, quoi. J'ai terminé. Et ça, je voulais absolument vous montrer, comment dire, du produit pour les lentilles, quoi. Mais ça vient de chez l'opticien, excusez-moi. Qui ne confond pas ? Les opticiens, peut-être. Écoutez, franchement, lui, il est grave, 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 grave bien. C'est le meilleur que j'ai testé. Je ne me suis pas encore tentée à tester celui de chez Action qui coûtait quelques euros. Mais franchement, je ne préfère pas avoir de conjonctivite pour économiser 10 euros. Donc, celui-là, il me va très bien. Il est super, super top. La contenance, elle est vraiment très grande. Je n'ai même pas pu finir. J'ai préféré le jeter parce que, voilà, ouverture 6 mois, je respecte pour les yeux. C'est le seul truc que je respecte. La bouffe, manger des trucs périmétiques, moi, ça ne me dérange pas. Mais les yeux, oh mon Dieu, non. Donc, voilà. Celui-là, grave bien. Il coûte 13 euros. Et voilà. Tu en achètes deux par un, en gros. Franchement, ça passe, quoi. Ensuite, j'ai terminé un après-shampooing comme ceci, Herbal Essence pour les cheveux. Donc, c'est une marque qu'on trouve maintenant chez Lidl. Excusez-moi, mais c'est top. Le produit, il est super bien. Ça sent bon. 200 000 litres. Écoutez, franchement, c'est un top. Vraiment, clairement, fabriqué en France en plus. Attention. Ensuite, j'ai terminé également une crème pour la figure de chez Le Petit Marseillais. C'est Delice de Miel Fuide Nourrissant Multiprotection SPF 20. Alors, cette crème-là, comme je vous l'ai dit précédemment, je l'avais trouvée chez Stocomani pour 5 ou 6 euros maximum. Elle est vraiment super bien, je trouve, pour les peaux très sèches, sèches, voire mixtes. Comment vous dire ? Alors, c'était une texture qui s'apparente vraiment à de la crème solaire, qui est super, super blanche. Un peu compliquée à étaler, entre guillemets, mais pas impossible. Il y a un SPF 20 dedans. Écoutez, franchement, même si vous allez au ski, des trucs comme ça, je vous la conseille à mort. Elle est super bien. J'ai beaucoup de mal à trouver des crèmes nourrissantes. Il n'y a vraiment presque que des crèmes hydratantes sur le marché, j'ai l'impression. Donc, quand j'ai trouvé cette crème nourrissante, j'étais super contente. Parce que c'est vrai que la peau, en général, soit elle manque de boissons, soit de nourriture. Donc là, c'était la nourriture qui manquait. Donc, écoutez, parfait. Je vous la recommande vivement, cette crème. Et ouais, elle était pas mal. Enfin, j'ai même beaucoup aimé. J'ai terminé ensuite un shampoing comme ceci. Garnier Fructis Pure Detox Cucumber Fresh. Écoutez, cheveux regraissants vite. Même cheveux normaux. Franchement, peau quotidien, il est top. Il dégraisse pas mal, sans forcément décaper le cheveu. C'est ça que je recherche et c'est ça que j'apprécie. 300ml, c'est un grand contenant quand même. Qualité-prix, super, je vous le recommande. J'ai terminé ensuite. Ouh là, il y a tout qui va tomber. Merci, merci. Un déodorant comme ça de chez FA que je vous avais déjà présenté dans une ancienne vidéo. Écoutez, c'était le Divine Moment. Qui me fait étrangement, comme je vous l'avais déjà dit, penser au parfum La Vie est Belle de Lancôme. Donc, juste pour cette raison, je vous le recommande. Ce n'est pas un anti-transpirant, c'est un déodorant. Donc, vous n'allez pas puyer, mais vous allez transpirer. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Je préfère ça plutôt que de me claquer de l'aluminium qui va me faire des effets néfastes sur le corps sur le long terme. Donc, voilà. Ensuite, j'ai terminé un dentifrice triple protection blancheur de chez Aqua Fresh. C'est ça ? Ouais. Ben, écoutez, j'ai beaucoup aimé. Il est super frais. Donc, oui. Je vous recommande. Pareil, je vous fais un retour sur la brosse à dents Signal White Now que je vous avais présenté dans un haul Socomani. Vous pouvez trouver dans le petit i. Écoutez, franchement, le design est super agréable à prendre en main. Enfin, ça change un peu des brosses à dents. Elle a coûté 2 euros aux alentours. Donc, voilà. Vraiment, je pense que si tu l'achètes dans des grandes surfaces, elle est vraiment beaucoup plus chère, voire le double du prix. Donc, ouais. Celle-ci, si vous la trouvez au Soco, je vous la recommande. Après, n'achetez pas ça pour blanchir les dents. Clairement, c'est juste du marketing. Ensuite, j'ai terminé un autre dentifrice comme ça que j'adore. Je pense que c'est mon préféré. Je vous l'ai déjà dit, il me semble. C'est le coco blancheur. Donc, voilà. Ça ne sent pas trop la coco. C'est la coco mentholée, en fait. Je ne sais pas comment vous dire, mais j'adore. Testez. Franchement, il est top. Vous pouvez aussi le trouver au Lidl, celui-ci. J'ai terminé également un avant SVR. C'était le Physio Pur. Alors, celui-ci, tout le monde peut l'utiliser. Il est vraiment top. Si tu as des problèmes de peau, des rougeurs, si tu ne supportes pas trop les produits un peu dégueulasses, celui-ci, il te conviendra parfaitement. Il est top. Il ne décape pas la peau, mais il la lave bien. Comment te dire ? Il est parfait. Donc, voilà. Je vous le recommande. Et puis, pour terminer, j'ai fini un masque pour les cheveux. De chez Schwarzkopf. Je ne sais pas si on peut le trouver en France, celui-ci. Je l'avais trouvé en Allemagne. C'était une édition en plus... Ça doit être le cancer du centre, comme ça. Franchement, Schwarzkopf, ça tient toujours sa promesse. Écoutez, je ne peux que vous conseiller celui-ci. Il n'avait pas d'odeur particulière. Il sentait bon. Ça ne sentait pas un truc chelou, genre la fleur ou quoi. Ça sentait vraiment une odeur fraîche, mais sucrée. Écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à bientôt. Surtout, n'hésitez pas à partager, liker, commenter et à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie d'avance. À bientôt. Sous-titrage ST' 501